Les meilleurs plugins WordPress, aujourd'hui, 10 outils qui vont vous permettre de booster votre blog. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez dans cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Non, je vous le dis tout de suite, vous et moi, on ne va pas être d'accord. Pas d'accord ? Non, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'extension de plugin WordPress, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens ne sont pas d'accord. Non, c'est moi qui ai la mieux. Non, c'est moi, je suis allé mieux. C'est bizarre un petit peu ce qu'on y met derrière, un genre de fierté d'homme. C'est un petit peu comme la politique d'ailleurs. Quand il y a deux personnes qui parlent de politique, pour peu qu'elles y mettent un petit peu trop de véhémence, ça peut très bien se terminer en soupe à la baffe, même si ce sont les deux meilleurs amis du monde. Bon, nous, on ne va pas en arriver là. On va essayer de prendre les choses calmement. Je vais vous proposer 10 extensions qui vont booster votre site et qui, j'espère, feront l'unanimité, en tous les cas, qui ne créeront pas d'inimitié. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'ailleurs en plus une petite revue de quelques plugins qui, j'espère, vous aideront et dans lesquels vous allez pouvoir piocher avec volupté comme un enfant pioche dans un pot de confiture. 1. Comment optimiser votre site internet ? Cache. Il faut la jouer. Cache, plugin de cache. On est bien en train de parler de ça. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que plus vous aurez un site qui sera rapide, plus ça va optimiser, plus ça va aider votre site. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Plugin de cache. Donc, la cache, le principe, c'est simple. Toutes les informations, par exemple, qui se trouvent sur un article de blog sont compactées, sont résumées, sont mises ensemble et donc sont beaucoup plus facilement téléchargeables pour la personne qui vient dessus parce que c'est stocké en cache. Donc, pour ça, vous avez des plugins gratuits comme celui-ci, par exemple. WP SuperCache. Celui-ci fonctionne plutôt bien. Il est gratuit. Alors, pour les retrouver, tout cela, c'est facile. Il vous suffit juste de taper ces noms-là dans les extensions et vous allez retrouver systématiquement ceux dont je suis en train de vous parler. WP SuperCache, pas mal. Gratuit aussi, pas mal non plus. C'est le W3 TotalCache. Celui-ci a une possibilité d'être upgradé pour aller un petit peu plus loin. En ce qui me concerne, j'ai utilisé celui-ci, WP Rocket, dont je ne me rappelle plus. J'ai dû chercher quand même profondément dans la mémoire pour me dire, mais je ne me rappelle plus de ce… Alors, ça, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Quand vous ne vous rappelez plus d'un truc comme ça, c'est qu'il fonctionne tout seul, tranquille et que ça fonctionne plutôt bien. Pas de soucis techniques avec ça. Et effectivement, en cherchant tout le fond de ma petite tête, je me suis rappelé qu'après l'avoir acheté, je me suis dit, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est tout. J'ai envoyé un mot au support pour dire, les gars, il ne se passe rien. J'ai acheté, il ne se passe rien. Et là, le gars m'a répondu, c'est normal. On prend tout en charge. Tout est fait automatiquement. Vous n'avez rien à vous occuper. Et ça, j'ai dit, c'est bien. Ça, c'est bien, ça me plaît. Deuxième plugin WordPress, c'est tout ce qui concerne le partage social. Il vous faut absolument une extension qui va vous permettre de faire voyager vos articles au travers du web, au travers des réseaux sociaux évidemment, Facebook, Twitter, Instagram. Il faut qu'on puisse appuyer sur un bouton pour que votre article puisse être partagé, le partage social. Et pour ça, alors, soit vous avez un thème comme je l'ai personnellement qui a déjà ça intégré. C'est presque un tout-en-un mon thème. Donc, ce genre de plugin ne sert plus à rien et c'est beaucoup plus solide d'ailleurs. On peut beaucoup plus compter dessus. Mais si vous n'avez pas un thème qui intègre ça à l'origine, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce type de plugin. Alors, je ne sais plus, c'est celui-ci exactement que j'utilisais il y a quelques années ou si c'est un équivalent. En tous les cas, celui-ci est plutôt agréable à utiliser puisque vous allez fonctionner grâce à du glisser-déposer. Vous avez plus d'une centaine de types d'icônes pour en mettre un petit peu partout où vous voulez. Vous pouvez jouer aussi avec la taille. Bref, ça s'appelle donc icônes sociaux. Vous allez pouvoir l'utiliser absolument comme vous le voulez. Encore une fois, c'est gratuit. Comment sécuriser son site WordPress ? Quand il s'agit de sécurité, on ne plaisante plus. Je vais vous proposer celui qui m'a un petit peu sauvé la vie ces derniers temps. Si madame, on peut parler de sauver la vie quand il s'agit de son propre petit bébé. Son blog WordPress, Wordfense. Je suis en train de vous parler de Wordfense, security, attaque de hackers, firewall, IP, blacklist, malware, spam, virus. Ça fait peur. Ça fait très, très peur. Mais Wordfense, c'est un petit peu comme le videur à l'entrée de la boîte de nuit. Il est là, il règne. Et si jamais il y a un Joe Dalton qui arrive quand même malgré tout à s'incruster dans la boîte, vous vous envoyez Wordfense et je peux s'assurer qu'il va le retrouver bien plus vite que le Lucky Luke. Quatrième plugin indispensable, celui qui va vous permettre de collecter des prospects. Récoltez des adresses e-mails. Vous passez à côté d'un petit quelque chose quand même. Normalement, le site, un blog, ça sert à collecter des adresses e-mails. Pour ça, vous allez pouvoir vous aider de ce petit plugin gratuit qui s'appelle WP Forms en version light. Il vous permet déjà de faire des formulaires, nom, prénom et adresse e-mail et de récolter des prospects, les emmener dans votre liste. C'est connectable d'ailleurs à votre autorépondeur quel qu'il soit. Vous allez pouvoir donc relier ces formulaires et donc ramener des prospects dans votre liste e-mail. Cela dit, c'est du gratuit. Soyons clair, ce n'est pas le plus efficace. Le plus efficace, encore une fois, c'est de s'aider de Thrive Leads. Moi, j'utilise le thème qui lui s'appelle Thrive Thème et qui doit coûter dans les 150-200 euros par an. C'est un petit minimum quand même à mettre sur son blog. Là, vous avez tout qui est intégré, tout un tas de plugins dont celui-ci qui vous permet de le faire de la manière la plus professionnelle qui soit, la plus marketing qui soit. Maintenant, si vous préférez juste acheter le plugin à part, ça s'appelle Thrive Leads et lui, il doit coûter dans les 60 euros, quelque chose comme ça, par an, un petit peu moins. En tous les cas, que vous choisissiez le gratuit ou le payant, il faut absolument que vous ayez quelque chose sur votre site internet pour commencer à construire votre liste de prospects. Cinquième plugin important pour vous, il faut que vous ayez absolument quelque chose qui vous aide sur les statistiques. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rebutés par Google Analytics qui est là pour vous donner absolument toutes les statistiques qu'il vous faut pour suivre votre site, votre blog de très près. Cela dit, je sais que c'est un petit peu contre-intuitif. C'est pour ça qu'il y a des plugins qui peuvent vous aider, même en gratuit, qui peuvent déjà vous défricher un petit peu les choses de manière relativement simple. Le tout mignon Monster Insights, petit plugin gratuit. Vous pouvez commencer en gratuit, effectivement, même si plus tard, vous pouvez aussi l'upgrader et qui va beaucoup plus loin. En tous les cas, si vous commencez en gratuit, ça va vous rendre tout ce qui est chiffres, tout ce qui est stats, tout ce qui est analytics. On est d'accord là-dessus et particulièrement indigeste. Ça va vous rendre ça beaucoup plus fluide et ça va vous permettre déjà de tirer quelques conclusions sur votre site. C'est plutôt intéressant et plutôt important pour pouvoir le faire progresser, pour booster votre blog. Sixième chose importante à mettre sur votre WordPress, c'est un chatbot. Un chatbot, ce n'est pas vraiment un plugin que vous allez mettre dans votre WordPress. C'est plutôt une application qui fonctionne en dehors, mais vous allez la relier à certaines pages, les pages que vous aurez choisi de votre WordPress pour avoir cette petite fenêtre de discussion en direct. Par exemple, sur cette page de vente, vous voyez qu'en bas, j'ai un petit chatbot avec une invitation à se connecter sur Messenger et pouvoir discuter en direct avec la personne. Alors, tout ce qui est chatbot, ce n'est pas très compliqué à mettre en place techniquement. En revanche, il y a des réelles stratégies derrière. Il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon ça va partir dans tous les sens et vous n'allez rien en tirer. C'est gratuit jusqu'à 500 abonnés. Donc, tant que vous n'avez pas 500 personnes dans votre chatbot, ça ne vous coûtera rien. En tous les cas, il faut surtout apprendre les tactiques et les bonnes pratiques marketing pour en faire réellement quelque chose de lucratif. 7e plugin indispensable, comment référencer votre site WordPress ? Je vais vous parler tout de suite de celui qui fait l'unanimité. Lui, c'est le premier de la classe, il fait tout bien, il est à la limite de l'écœurant quand même. C'est le fondant au chocolat des desserts. Je vous parle de Yoast SEO. Tout va y passer. Par exemple, pour un article, Snipet, titre, mot-clé, contenu, lisibilité et ça va encore beaucoup plus loin. Évidemment, pour un truc qui est totalement gratuit, vous pouvez rester en gratuit, ça fait largement le job. Vous n'êtes pas obligé de passer en payant. En payant, c'est encore mieux, mais en gratuit déjà, ce n'est pas mal du tout. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que vu la valeur, peut-être un petit défaut, c'est le critère lisibilité. Après avoir écrit votre article, il va vérifier un petit peu si vous avez écrit ça avec plus ou moins de lisibilité selon lui. Là, quelquefois, il y a des petites erreurs. Enfin, vu la valeur globale que vous apporte ce plugin, je peux vous dire que la valeur financière en vaut largement le coup. Gratuit. Huitième plugin indispensable particulièrement à tous ceux qui font de l'affiliation et on en fait tous plus ou moins de l'affiliation, c'est d'avoir un plugin de redirection. Celui-ci va en plus vous permettre de créer votre lien pour qu'il soit assez accessible par tous, qu'il soit compréhensible, qu'il donne confiance, tout simplement. Donc, non seulement pouvoir l'écrire, mais en plus avoir quelques petites stats, alors très légères, juste le nombre de clics qu'il y a dessus. Puis surtout, ce type de plugin, moi, je suis en train juste de vous parler de Pretty Links qui est gratuit. Ce type de plugin vous permet en fait de mettre à la place de votre lien d'affiliation, par exemple sur 500 articles de blog différents, vous allez mettre ce lien Pretty Links que vous aurez créé. Ce qui fait que le jour où vous avez à changer le lien d'affiliation, vous n'aurez pas donc 500 fois à changer ce lien dans ces 500 articles, mais une fois à la base. À la base, vous changez votre nouveau lien d'affiliation et tous les liens Pretty Links que vous aurez étalés tout au long de vos 500 articles, je dis 500, c'est 1000, c'est comme vous voulez, articles de blog, eh bien se mettront à jour grâce à une seule manip. Donc oui, Pretty Links, c'est plutôt indispensable. Comment sauvegarder votre base de données ? Alors là, on est dans la sauvegarde, les backups, je vous dis tout de suite. Si demain, je vous dis, attention, les 200 articles que vous avez écrits, il n'y a plus, ils sont partis en fumée, il n'y a plus. Vous allez tirer une tête, moi aussi, je dis tout de suite. Donc effectivement, avoir des sauvegardes de sécurité dans le cloud, c'est ce que permet de faire ce petit plugin sympathique qui s'appelle UltraDraft Plus. Et cette UltraDraft Plus est non seulement gratuit, mais en plus, il fait bien le boulot. Je vais vous proposer tout de suite une revue de plugin WordPress. Ça va être à vous de voir si ou non, ils peuvent vous être utiles. Vous allez pouvoir choisir, butiner un petit peu ce qui vous plaise. On commence avec AMP qui va vous permettre en fait d'accélérer votre contenu quand il est lu depuis un téléphone mobile. Alors, c'est recommandé par Google, alors qu'en Google, il faut le faire, d'accord ? Pas que pour les mobiles d'ailleurs, de plus en plus, ça s'étend. Bref, la norme AMP, il faut que vous y mettiez, plugin AMP gratuit. Broken Link Checker. Alors, celui-ci, il est là pour checker un petit peu si vous avez des liens qui sont cassés quelque part sur votre site internet. C'est vrai que ce n'est pas facile à retrouver. En tous les cas, lui va les retrouver. Pour moi, ça n'a pas trop marché, celui-ci. Il m'en trouvait plein qu'il n'était pas cassé. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Je lui ai montré la porte de sortie. Vous faites comme vous voulez. Tentez-le, testez-le parce que celui-ci, encore une fois, il est gratuit. Cookie Notice. Alors, effectivement, depuis le GDPR, le RGPD en français, vous êtes obligé d'avoir ce type de plugin pour aider à faire en sorte que vos visiteurs sachent que vous avez par exemple le Pixel Facebook qui est installé, un cookie, un Pixel Facebook. C'est ça. Il faut absolument que vous leur signalez et ça, c'est gratuit. Ça mettra une petite barre tout en bas sur laquelle la personne pourra appuyer sur OK. Le Jetpack. Alors là, on est carrément dans les grands classiques, mesdames, messieurs. Celui-ci est très utile, notamment quand vous commencez sur WordPress parce que c'est un genre de tout-en-un. Et très facile à décrypter. Pour les débutants, c'est juste parfait. Alors, ça ne va pas très loin, on est d'accord. Mais bon, ça peut quand même rendre quelques petits services. Smush. Alors, lui, il est là pour compresser vos images, faire en sorte qu'elles soient le plus légères possible parce que quand on télécharge un de vos articles de blog et que vous avez des images qui sont dix fois trop lourdes, ça ralentit et ce n'est pas bon. Smush, lui, il est là pour regarder et dire, attends ça, on va le compresser. Il arrive à nous sortir quand même des images qui restent malgré tout de très bonne qualité. Et si vous voulez aller plus loin et transformer votre blog dans un véritable tremplin à vendre, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu guillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo. Sous-titrage ST' 501